Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de me soutenir en likant ou vous abonnant tout en laissant votre avis en commentaire. Et ce qui est très important, c'est de regarder la vidéo entièrement afin de m'aider sur mon référencement par rapport à YouTube. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand-chose, mais ça pourrait récompenser mon travail effectué afin de vous satisfaire sur différentes vidéos que je peux vous proposer. Par ailleurs, si vous souhaitez avoir encore plus d'informations sur vos œuvres préférées, un manga, un animé comme Dragon Ball, Boruto ou encore même SNK, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News, vous pourrez trouver tout type d'informations qui pourraient vous intéresser. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'épisode 235 de Boruto qui mettait en avant l'équipe de Kagura, accompagnée de l'équipe 7, pour faire face au clan Funato qui s'est emparé du pays de l'eau, notamment des îles qui s'y trouvent. Au niveau du scénario de cet épisode, il est vrai qu'il n'est pas si folichant que ça. Je veux dire qu'on a déjà vu ça dans d'autres animés, surtout d'autres œuvres hormis Boruto. Mais ce n'est pas ça le plus important qu'il faut retenir dans cet épisode 235, c'est surtout les références qui sont toutes subtiles en référence à l'œuvre de Naruto ainsi que Naruto Shippuden. Pour commencer, résumons un petit peu ce qui se passe dans cet épisode 235. On retrouve l'équipe de Kagura, accompagnée de l'équipe 7, pour tenter d'accéder à l'île de Dotho où se trouvait l'équipe 5, celle de Denki, ainsi que des chercheurs de Konoha pour leur propre mission. Mais comme je l'ai dit dans l'intro et on l'a vu dans les épisodes précédents et notamment dans l'épisode 235, l'île de Dotho est désormais sous l'emprise du clan Funato qui s'est emparé de la quasi-totalité des îles qui se trouvent dans le pays de l'eau. Donc la mission de l'équipe de Kagura et l'équipe 7, c'est d'aller secourir les habitants qui se trouvent sur cette île ainsi que l'équipe de Konoha, l'équipe 5, celle de Denki. La première partie de cet épisode va se concentrer du coup sur le voyage de l'équipe de Kagura et l'équipe 7 vers l'île de Dotho et ils vont tomber dans un premier temps nez à nez avec un petit peu des soldats maritimes du clan Funato. On va avoir le droit à un petit moment comique où le marin pêcheur qui accompagne les deux équipes, celle de Kagura et l'équipe 7, va réussir un petit peu à duper la surveillance de ces soldats du clan Funato mais Kawaki avec son mal de mer va littéralement tout faire foirer. Pendant que Kawaki est en train de se vider littéralement les entrailles dans le pays de l'eau, Boruto, Sarada, Mitsuki ainsi que leurs compagnons ceux de Kagura interviennent pour mettre rapidement hors d'état de nuire les soldats maritimes du clan Funato. On va dire que c'était véritablement des randoms pour l'aspect comique parce qu'ils ont été balayés en même pas 10 secondes, 2-3 coups d'arri et c'était fini. Il est vrai que du coup dans le scénario comme je l'ai dit c'est pas folichon parce que ce type de scénario on l'a déjà vu d'entre autres animés mangas c'est à dire qu'on affronte d'abord les randoms avant de passer au menu principal, le buffet sur les futurs épisodes qui vont nous donner une belle animation parce que l'animation on en reviendra dans la deuxième partie pour le niveau technique de cet épisode elle était pas si folichonne que ça elle est également comme le scénario. Mais revenons un petit peu sur le scénario de cet épisode car il y a quand même des choses à se mettre sous la dent au niveau de l'histoire du clan Funato qui nous est proposé par Kagura. On apprend que le clan Funato au début était plutôt un clan de pirates plutôt bienveillant et qui prospérait dans la paix. Sauf qu'avec l'arrivée d'Aromi Funato, ce clan a vrillé dans la violence laissant pas mal de victimes que ce soit pour le bien matériel ou encore le bien physique. D'ailleurs il y a quelque chose de très intéressant dans cet épisode 235 qui est très court et très subtil, ça rajoute du cachet au personnage de Kawaki. On peut d'ailleurs remercier les épisodes filler de nous proposer un développement de Kawaki beaucoup plus confondi que le manga. Kawaki va tenir un discours face à Boruto en disant clairement qu'il n'y a pas que les gentils qui ont des choses à faire valoir ou des idées il y a aussi les pires ordures, voire vraiment les pires espèces comme par exemple Ishiki Otsotoki mais dans ce cas-là par rapport à l'épisode filler et cet arc filler Kawaki fait référence au clan Funato et les personnes qui le composent. Kawaki dit clairement à Boruto ce n'est pas parce que ce sont des méchants qu'ils sont vides d'esprit. Et ça c'était très intéressant de voir un Kawaki capable de faire la part des choses par rapport à son passé. La deuxième partie de cet épisode va se concentrer un petit peu sous la division de deux équipes c'est-à-dire qu'on va retrouver d'un côté Sarada et Mitsuki en infiltration sur l'île de Dotho afin de porter secours à l'équipe 5 chose qu'ils vont réussir à faire de manière comique par rapport au pantin téléguidé de la part de Denki encore une fois à ce niveau-là il y a un scénario plutôt bien mené mais il reste encore beaucoup trop facile, trop simpliste pour ce qu'est l'oeuvre de Naruto et donc Boruto compris. Mais il y a une référence à ce niveau-là par rapport à Sarada et Mitsuki je pense que les plus aguerris, ceux qui connaissent l'univers de Naruto ou tout simplement qu'ils connaissent les émotions de l'univers de Naruto ils l'ont ressenti, le fait que Sarada et Mitsuki soient tous les deux seuls en mission sur l'île de Dotho c'est une référence à Sasuke et Orochimaru cette référence nostalgique et subtile j'ai bien apprécié surtout qu'on voyait les différentes caractéristiques hormis le Sharingan de Sarada qui n'a pas été utilisé alors qu'il aurait pu être utilisé dans cet épisode notamment lorsqu'ils sont dans le tunnel pour retrouver Denki, Iwabe et Meta Lee elle aurait pu l'utiliser pour au moins se rassurer par rapport au contexte où elles se trouvent pendant que Sarada et Mitsuki sont en train de sauver l'équipe 5 de Denki on retrouve un Boruto en train de s'embrouiller avec les alliés de Kagura sauf que Kagura va défendre un petit peu ses alliés en confirmant à Boruto que tout le monde a le droit à une seconde chance à une réinsertion concernant ses alliés et Kagura va rajouter et c'est là que la référence est belle par rapport à l'univers de Naruto et Naruto Shippuden Kagura dit clairement à Boruto que lui-même l'a sauvé des ténèbres au moment où Kagura avait brillé à cause de Shizuma ça rejoint un petit peu les propos que disait aussi Kawaki par rapport au fait que les pires ordures peuvent avoir une conscience et des idées Kagura va un petit peu suivre ce discours en donnant son point de vue à Boruto et là peut-être pour certains vous ne savez pas de quelle référence je parle par rapport à Naruto ou Naruto Shippuden pourtant c'est la référence la plus simple et c'est celle qui est mise en valeur tout le long de l'oeuvre de Naruto jusqu'à Naruto Shippuden en passant par les différents films notamment le film The Last qui se situe entre Naruto Shippuden et Boruto et on retrouve même cette référence dans l'oeuvre de Boruto Kagura dit clairement à Boruto qu'il est capable de changer chaque personne avec des intentions mauvaises avec des intentions bonnes c'est une référence très claire au personnage de Naruto qui avait cette faculté là de rendre quelqu'un de mauvais en quelqu'un de gentil par exemple le cas de Obito ou encore bien entendu le cas de Sasuke pour faire plus simple la fin de l'épisode 235 va se terminer avec l'interruption du discours de Kagura avec l'apparition d'une forteresse mobile géante qui va apparaître devant eux pour donner une note au scénario il est vrai que s'il n'y avait pas eu de référence j'aurais mis certainement 6 sur 10 mais les références sont très bien exploitées et très subtiles ce sera la note de 7 sur 10 parlant de l'animation dans l'ensemble de cet épisode une animation de narration tous les mouvements qui pouvaient être dynamiques ont été saccadés donc on voyait très clairement que cet épisode misait sur un scénario et surtout les références à l'univers de Naruto comprenant les différentes oeuvres de Naruto en passant par Naruto Shippuden pour terminer sur l'oeuvre de Boruto actuellement en cours que ce soit l'animé ou encore le manga sur ce coup là je mettrai la note de 6 sur 10 car l'animation n'était pas si top que ça pour le reste de cet épisode hormis le scénario en ce qui concerne les OST la quasi totalité des OST utilisées dans cet épisode avait un air à la narutesque si on peut dire ça comme ça et c'était extrêmement bien joué de les mettre pour les différentes scènes qui nous ont été proposées sauf qu'il y a un mai il y a eu une OST au niveau de la dixième minute de cet épisode qui a tout flingué en termes d'ambiance qui nous faisait rappeler un petit peu le côté détente de Boruto alors que l'atmosphère qui était posée était plutôt dramatique par rapport aux nombreuses vies qui avaient péri et le fait que le clan Founato s'était emparé des différentes îles notamment une qu'on voit qui a été ravagée et là il y a une OST qui nous remet un petit peu dans le mode détente alors que l'atmosphère était plutôt sombre pour donner une note au niveau des OST dans l'ensemble de cet épisode ce sera la note de 6,5 sur 10 terminons en parlant du design global de cet épisode on est plutôt sur une qualité homogène de A à Z c'est à dire qu'on est sur de la qualité bonne qui ne baisse pas et qui n'augmente pas sur ce coup là je mettrai la note de 6 sur 10 par rapport aux derniers épisodes il est vrai que cette qualité a légèrement baissé je me souviens que l'épisode 234 il y avait quand même de la très bonne qualité par moment avec de la qualité homogène au niveau plutôt d'une qualité bonne là sur ce coup là on était vraiment homogène c'était bon pour ajouter un petit point positif concernant mon avis par rapport aux derniers épisodes filler il faut quand même souligner la qualité qui a augmenté et qui reste constante par rapport aux différentes caractéristiques que ce soit l'animation, l'OST ou encore la qualité d'un scénario même si par moment ce scénario est un petit peu simpliste il y a de la qualité qui est mise avec un travail qui est fourni derrière au niveau du design on est sur une qualité qui pour moi a extrêmement bien évolué et qui reste désormais de plus en plus constante au fur et à mesure des épisodes que ce soit pour les épisodes canon ou encore les épisodes filler cette review se termine ici je vous invite à liker, à vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire je vous dis à la prochaine portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous gostez j'��he je vous ai dit je vais essayer j'ai pas j' cual Sous-titrage ST' 501